L'appareil judiciaire En 2007, un nouveau témoin s'est décidé à parler. J'ai un ami qui est famille de magistral, lui-même une profession juridique, qui est un type extrêmement sérieux, et qui me dit, dans mon entourage, j'ai rencontré quelqu'un qui était présent au moment du suicide de Béregau-Voix et qui a entendu deux coups de feu. Je le vois plusieurs fois, on discute, etc. Mais toujours, il était très 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 peureux, j'arrive à le convaincre. On était allés sur les lieux où il était là, il était présent au moment de l'histoire avec deux de ses camarades, ils avaient une vingtaine d'années, ils sortaient du service militaire, ils étaient au bord du canal parce qu'ils attendaient l'heure d'un concert qui devait se dérouler. Le soir, on avait eux-mêmes habité dans la région de Moulins. J'étais avec des potes, on s'est retrouvés comme des jeunes, je dirais, à faire le tour, padrouiller dans un petit lieu sympa pour trouver un petit endroit cool, tranquille. On s'est roulé à faire ici. J'ai commencé à faire un petit peu de musique. A l'époque, il n'y avait pas trop de voitures encore qui passaient, donc c'était assez tranquille. Donc on était là, je faisais de la musique entre potes et les deux coups de feu, ce n'était pas un écho, je dirais, parce qu'un écho, c'est tout de suite que là, c'était quand même bien séparé. Qu'est-ce que c'est ? On se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait ? On y va, on va voir. Et puis on commence à se diriger vers ce qui semblait les coups de feu en passant par la route. Là, c'était la curiosité de dire, on veut voir. Et après, c'est la peur de dire, on n'a pas vu. Et l'angoisse, qu'est-ce qui s'est passé ? Et après, on a traversé en direction du canal et on s'est retrouvés sur le chemin. La première personne que je vois, c'est une dame âgée, avec un chien. Vous allez dans le 16e, des fois, on les voit, c'est une dame qui promène leur chien. Elles ont quand même la classe. Et un homme, un regard sévère, assez costaud quand même, quelqu'un d'assez fort, en costume, les cheveux rasés. Et ce qui nous a paru bizarre, après, parce qu'on en a parlé avec mes potes, ce qui nous a paru bizarre, c'est le costume ne lui allait absolument pas. Les deux personnes qui avaient les costumes, avec ce regard un peu, je dirais, type militaire, j'ai toujours dit qu'ils avaient les types militaires, pas de la Légion, mais de personnes comme ça. Le costume ne leur allait pas du tout, mais c'était incroyable. L'homme, en costume, était à peu près dans cette zone. Et la troisième personne, qui était un peu style militaire, était un petit peu vers les derniers armes, là-bas. Sans rien, ils revenaient sur ces militaires, et ça me semblait un peu, je disais, bon, t'es traumatisé avec tes militaires, parce que pour moi, c'était des flics. Des flics en civil, c'était le premier maire, on a peut-être téléphoné au RG ou à des flics. Mais aller vite au bord de l'eau, faire la police, il y a un problème. On l'a réexpliqué, on a dit, on a écouté deux coups de feu, du meut, dites pas des conneries, n'importe quoi. Et donc la personne âgée, la dame aussi, avec son chien, elle dit, non, moi j'ai tout vu. Je ne sais pas ce qu'elle a vu, mais elle a tout vu. Et elle dit, dites pas n'importe quoi. Donc après, le monsieur nous a demandé de dégager. Dégager, vous n'avez rien à faire ici. Type militaire, regard un peu méchant, vraiment le visage coupé à la serpette, enfin c'est vraiment dur, la personne dure. Tout d'un coup, c'était un peu élémentaire, j'aurais dû lui poser la question dès le départ, alors que j'ai discuté pendant des jours avec lui, sans jamais poser cette question. Et c'est en regardant les photos de la scène, tout d'un coup je me suis dit, bon, alors là, t'étais à combien de la voiture de Bérégovoy ? Mais elle n'était pas là, il n'y avait aucune voiture, la voie était totalement libre. Il n'y avait pas de voiture de pompier, il n'y avait rien. Quand nous on est arrivé, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait même pas... C'est après, bien sûr, que j'ai vu la photo de la voiture, la Renault 25, mais elle n'y était même pas, la Renault 25. La voiture n'y était pas. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'on passait dans une autre histoire, on passe derrière le mur, on a une autre aventure. Extraordinaire, c'est-à-dire que le fait que ces deux militaires soient présents là, à un moment où ils n'ont rien à faire, enfin, ils n'existent pas dans le dossier. Alors, qu'est-ce que c'est que ces deux militaires ? Sera-t-on jamais qui était cette femme et ces deux hommes sortis de nulle part, interdisant le passage quelques minutes à peine après les coups de feu mortels ? Le chauffeur et le garde du corps ont-ils été en contact avec eux avant ou après leur arrivée précipitée ? Et surtout, que faisaient ces individus absents de la version officielle à quelques mètres du fossé où gisait Pierre Bérégovoy ? Pierre Bérégovoy est mort le 1er mai 1993, mais sommes-nous bien sûr que c'est sa mémoire que l'on protège en parlant d'un geste d'honneur ? Sous-titrage ST' 501